Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jeudi. Il y a l'école qui vient de m'appeler. Mas Mas, hier soir avant d'aller au lit, elle a des boutons qui sont sortis un petit peu sur le front. Et sur les mains aussi. Et ça lui démange beaucoup, donc j'espère qu'elle n'a pas la varicelle. Il y a l'école qui vient de m'appeler. Et je dois aller la récupérer là. Alors qu'elle mange à la cantine, normalement c'est quoi ? C'est 11h23. Bon, donc je vais aller récupérer Mas Mas, on va aller la récupérer ensemble. Maman aussi, ça fait quelques jours, elle n'est pas très bien. Elle a même, elle aussi, elle a des plaques sur le visage comme ça. Elle est partie voir un dermatologue aussi. Elle a fait des examens, elle doit voir les résultats des examens aujourd'hui. Donc voilà, voilà ce qui se passe à ce moment les amis. Et voilà, on s'installe, on s'adapte. Voilà, il y a quelques petites choses à régler tout le temps, etc. Ça fait que deux jours qu'on est dans la maison. Voilà, voilà, il y a les piscinistes qui viennent parce que le propriétaire les a payés pour qu'ils nettoient la piscine complète. Parce qu'ils ont mis des nouvelles pastilles de chlore, etc. Parce qu'elle n'était pas nettoyée. Donc il fait un nettoyage avant le début de la saison. Donc voilà, bon allez les amis, allez on va chercher Masmas. Et comme quand elle restera à l'école, elle finit à 16h. Allez, let's go ! Bon, voilà Masmas les amis ! Coucou les amis ! Ça fait longtemps, ça fait longtemps que... Oui, très très. Vous, ça fait pas longtemps parce qu'on vient de reprendre les vidéos. Il y a déjà quelques vidéos qui sont sorties dans le room tour, tout ça. Mais nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé. Donc voilà, voilà Masmas. Avec ses démangeaisons, ils ont dit... L'infirmière, elle a dit que c'était pas la varicelle. C'est peut-être le henné qu'elle a fait sur les mains, à la place de Jamel Efna. Et m'ont dit, la dame là, à l'accueil, de ne pas faire le henné à la place de Jamel Efna. Parce que dedans, ils mettent du diluant. C'est ça, Masmas ? Oui, c'est ça. Donc il ne faut surtout pas le faire là-bas. Parce que sinon, vous pouvez avoir des démangeaisons et avoir des allergies. Mais là, tu peux faire le naturel, il est bien. Ouais, voilà. Et celui de Jamel Efna, en fait, il n'est pas naturel du tout. Donc c'est un attrape-touriste. Donc ceux qui vont venir au Maroc prochainement, tout ça, ne le faites surtout pas à la place de Jamel Efna. Ouais, voilà, voilà. Allez, on rentre à la maison. Et vu que Masmas, elle a les mains qui lui grattent beaucoup et qu'on n'a pas de solution, on va lui couper la main. Non. Non, pas le fait. Non, je rigole. Non, on rigole, on rigole. Allez, let's go, on rentre à la maison. Bon, les amis, on est le lendemain. Je suis allé chercher Masmas à l'école. Après, on a rien fait de spécial. Je suis allé chercher Kam Kam. J'avais des choses à faire, donc je n'ai pas filmé. Mais regardez, Kam Kam aussi. Il a des petits boutons. Hier, j'ai reçu un mail de sa maîtresse. Un peu tard le soir, comme quoi dans sa classe, un enfant, il avait telle maladie. Je vous l'écris en bas là parce que je ne me souviens plus du nom. Et voilà. Et aujourd'hui, on est vendredi. Elles ont école que le matin, le vendredi, les filles. J'ai préféré ne pas les amener à l'école aujourd'hui. Masmas, comme vous voyez, elle a encore des petits boutons. Ce n'est pas la varicelle. Et sur les mains. Sur les mains. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est bizarre. Je ne sais pas. Elle a fait un tatouage. Il n'est pas bien fait parce que ça s'est enlevé. Non, il n'est pas bien fait. Ça n'a rien d'écoute. Ça va. Là, les amis, on s'est arrêté dans un petit restaurant. Franchement, on est déjà venu manger ici avec Papi et Mamie. Il est vraiment très, 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 très bon. Voilà le nom. Et voilà. Maman, elle est malade. Elle n'est pas bien en ce moment. Je ne sais pas ce qu'elle a depuis qu'on est arrivé au Maroc. Ça ne va pas du tout. Donc, on n'est que tous les trois. Maman, il sort avec les filles et manger dehors. C'est mieux. Enfin, c'est mieux. Elle n'a pas envie de te faire manger, je pense. Elle n'est pas bien du tout. Mais elle, elle va manger à la maison. Peut-être, Inchallah. Et voilà. Et comme vous le voyez, il fait super beau encore. Franchement, il fait super beau. Oui, on a le soleil dans la tête. Oui, on a le soleil. On s'est mis au soleil un petit peu. On profite. Et voilà. Je ne sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. On va voir. Mais les amis, il a un petit peu d'ombre. Oh, tu es un petit peu l'ombre. Les amis, regardez comme elle a pris ce petit hamburger. Franchement, il n'est pas mal. 45 euros. 4 euros. Parce qu'elle est bien ici, il n'y a pas besoin de se poser la question. Est-ce que c'est halal ou pas ? Il y a tout qui est halal. Je regrette, j'aurais dû en prendre un. Tu regrettes, tu aurais dû en prendre un. Parce que nous, on a pris un kefta. T'as fait une kefta qu'on va partager tous les deux. Elle n'est pas bonne, la mayonnaise. C'est parce que ce n'est pas de la mayonnaise. C'est du cheddar bizarre. Je ne sais pas. Ce n'est pas comme en France. Ils ne mettent pas de la mayonnaise. C'est mieux la mayonnaise fait maison. La mayonnaise fait maison, c'est le mieux. Mais ils font pas ici. C'est dommage parce que les frites sont très bonnes. C'est des frites faites maison, tout ça. Tu peux ? Mais la mayonnaise, ce n'est pas trop ça. Mais en fait, les amis, ce n'est pas de la mayonnaise. C'est de la moutarde. Donc c'est normal. Elle dit, elle est bizarre la mayonnaise. Parce que la dernière fois, là où on avait mangé, ma france, elle avait pris un sandwich, un hamburger comme ça. Et la mayonnaise, c'était du genre de cheddar fondu. et ce n'était pas terrible. Non, c'était des moutards. Non, c'était pas terrible. Donc voilà, mais là, c'est de la moutarde. Regardez les amis. Maman, elle a retrouvé le même robot qu'on avait avant. Parce qu'elle l'aimait beaucoup. Et dans la maison où on était, le robot s'est cassé. Donc, maman, elle a cherché un peu partout le même. Parce qu'en fait, il y en avait à vendre en neuf. Une centaine d'euros, un truc comme ça. Mais tous les programmes, tout ça, ils étaient en anglais. Donc, elle recherchait le même, mais en français. Et c'était introuvable. Franchement, même moi, j'avais cherché parce que je voulais lui acheter. Et en fait, elle a réussi à le trouver sur le bon coin à 35 euros d'occasion. Mais en fait, il est comme neuf. La personne, ça n'est pratiquement jamais servi, d'après ce que m'a dit maman. Donc voilà, on l'a ramené au Maroc. Et maman, elle est contente de l'avoir retrouvé. Son petit chéri robot. Ouais. Et voilà. Et franchement, on a mangé, avec Masmas, on a mangé tagine kefta. Et il y a du pain qu'ils font chauffer des pierres. Et ils mettent la pâte dessus. Et ça fait du pain. Ça fait comme une galette, mais c'est du pain. Je vous montrerai la prochaine fois comment il est le pain. Franchement, délicieux. Mais non, je ne peux pas t'en faire. Comment tu veux que je te fasse ça ? Il faut du charbon, il faut les pierres. Je ne sais pas le faire. Donc, on vous montrera ça. Franchement, le pain, il est délicieux. Papi, elle a tout mangé, Masmas. Masmas, elle a beaucoup aimé. Elle a adoré. Et papi, la dernière fois, on est parti. On a mangé dans le même endroit. Papi aussi, il a adoré le pain. Et moi aussi. Il est vraiment délicieux. C'est délicieux, j'ai adoré. Bon, les amis, là, on est dans une zone que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas qu'elle existait. Et il y a un petit peu tout, je vois. Kitea, là, c'est un petit peu comme Ikea. Je vois, il y a l'orchestra pour les enfants. Il y a pas mal de trucs. Il y a Adidas. Là-bas, il y a Monsieur Bricolage. Moi, j'ai mis sur le GPS, Monsieur Bricolage. Je voulais un truc de bricolage. Et là, électro-dépôt, c'est des trucs avec des ordinateurs, tout ça. Enfin, voilà. C'est bien, une petite zone commerciale comme ça. Il y a tous les magasins. Et voilà. Et après, si on trouve un truc pour les filles, pour qu'elles puissent jouer un petit peu. Oui. Ouais, c'est très, très grand. Très, très grand. Hé, Cam, Cam. Ouais. Allez, yallah, on y va. Elite. Ça, c'est un truc de sac à main, etc. Ouais, il y a un petit peu tout. Ouais. Maman, elle connaît pas. Elle va beaucoup aimer cet endroit-là. Derrière, il y a Marjan. Il y a un endroit pour les enfants, pour qu'ils jouent. Mais c'est cher. Franchement, c'est 140 dirhams, les amis, pour 3 heures. Alors qu'en France, par exemple, les filles, quand elles sont parties à l'anniversaire de leur cousine, pour Océane, je sais plus comment c'est. Non, c'est pas 5 euros. Peut-être pas 5 euros. Mais on peut y rester toute l'après-midi. Les parents restent à côté. Mais c'est pas ces prix-là. Là, franchement, c'est exagéré pour le Maroc. Mais bon, après 140 dirhams, ça fait 14 euros. Ça fait 13 euros, on va dire. Mais franchement, pour les Marocains, c'est cher, moi, je trouve. Quand je dis qu'un truc, il est cher, les amis, je pense pas automatiquement à nous. Parce que nous, avec l'euro, par exemple, 13 euros ou 11 euros, ça change pas grand-chose. Mais sortir 140 dirhams pour quelqu'un au Maroc qui a un travail, même un travail, on va dire, où il gagne 500 ou 600 euros, 140 dirhams, c'est pas rien. Donc, ouais, je trouve que c'est un petit peu cher. Je m'attends dire à ce que ça soit moins. Voilà. Là, on va regarder. On va passer devant le magasin. Je vais vous montrer ça. Les lustres, magnifique. Regardez ça, les amis. Regardez-moi la taille des lustres. On ne le voit pas, là, parce que c'est derrière. Derrière la vitrine. Voici, c'est ouvert. Regardez les lustres. Oh là là, ils sont magnifiques. Oh là là, franchement magnifiques. Eh ben, allez, viens ma chérie. Franchement, si on veut acheter une lustre... C'est dans cette boutique qu'on peut trouver. On en a vu une aussi, en venant ici. Le trajet. Moi, je suis venu pour... Monsieur Bricolage, je veux voir s'il y a de quoi faire à Monsieur Bricolage pour les scénarios aussi. On peut construire des petits trucs pour la terrasse, tout ça. Qu'est-ce que tu as dans la bouche ? J'ai gardé le pain. Oh, le pain ? Oui, c'est trop beau. Le pain de midi ? Il était trop bon. Elle a gardé le pain qu'on a mangé à midi. Le pain qui cuise sur les cailloux, avec le charbon. Je vous le montrerai, ce pain-là. Je ne vous l'ai pas montré. Mais je vous le montrerai, franchement, il est trop trop bon. Trop trop bien. Pour le jardin, les amis, je vais revenir ici. On va acheter un beau barbecue. Parce que franchement, ça... Un barbecue qui roule, là. Ouais, qui roule ou qui roule pas, on s'en fiche. Il faut qu'il fasse de la bonne viande. Ah ouais, parce que le barbecue, là, avec le jardin, c'est top. Avec le beau temps, c'est essentiel. Il faut faire plein de trucs. Moi, je ne connais pas ces barbecues. Tu ne connais pas ? Non. Mais tu connais Trabinto. On en achètera un. Oui. Les filles montent dans la cabane devant M. Bricolage. On vient juste de sortir. C'est Kam Kam qui me dit « Hé, papa, on peut monter ? » Ça coûte... 13 999 dirhams. Ça veut dire 1300 euros. On va dire 1200 euros. Avec la conversion. Salut les amis. Ça fait cher le petit peu. J'en peux beaucoup même. C'est bon, franchement, c'est en bois, tout ça. Après, vous pouvez mettre la balançoire, tout ça. Bon, enfin, bref. Sinon, on a acheté ça. C'est pour mettre les fruits. Voilà, dorés. Je pense que ça va plaire à maman. Et voilà. Regardez les amis, au bord de la route, ils ont mis des poissons. Comment on a fait que les forêts ne... Ça, c'est pour les vendre. À mon avis. J'aimerais bien savoir le prix. Je n'avais pas vu, les amis. Regardez, il y a Decathlon. On dirait là-bas le signe un petit peu de l'incroyable. Mais non, c'est pas ça. Ouais, il y a Decathlon ici. Ça va, ma chérie ? Viens, c'est pas grave. T'as marché dans le trou. Les amis, Kam Kam, elle a marché dans le trou. Elle l'a pas vue. Elle s'est fait moins aller pleurer, miskinant. Tu rigoles plus, là, parce qu'au début, t'as rigolé. Mais Kam Kam aussi, elle rigole quand il arrive un truc comme ça. Mosse-mosse. Voilà, il y a Marjan. Et là-bas, il y a des trucs de jeu. Et on va aller voir. C'est le truc que je vous ai dit. Pour moi, c'était un petit peu cher. Mais on va voir si on reste un petit peu moins de temps. Si c'est moins cher. On va voir comment c'est dedans. Ça se trouve, c'est un peu plus cher, mais ça vaut plus. Parce que c'est vraiment bien. Donc on va aller voir. C'est là, notre des amis. Regardez. KidZone. Là, il y a un magasin aussi de vêtements pour enfants. Ça a l'air pas mal du tout. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Bon, les amis, on sort du KidZone. Franchement, les filles, elles se sont bien amusées. Elles se sont éclatées. En fait, si vous faites que les trampolines, c'est 50 dirhams pour 3 heures. Si vous faites que les jeux, c'est 90 dirhams pour 3 heures. Et après, si vous voulez faire le trampoline, il faut aussi avoir... Camilia, attends. Camilia, attends. Regardez, on est arrivés, il faisait jour. Et là, il fait nuit. Et il faut acheter des chaussettes. Allez-les-en, les filles, là, au pied. Des chaussettes antidérapantes pour les trampolines, tout ça. Et voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est les animateurs. Hé, Mosse, Mosse. Ils sont trop, trop gentils. Ils jouent avec nous. Ouais, ils jouent avec eux, tout ça. Et moi, j'ai vu de loin qu'ils sont vraiment très, très gentils. Elle n'écoute rien, hein ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Là, on est au Marjan, dans la galerie du Marjan. On va aller acheter 2, 3 petits trucs et on rentre à la maison. Voilà, voilà. Allez, let's go. Les filles, elles sont bien amusées. Je n'ai pas trop osé filmer dedans. La prochaine fois, je demanderai. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ouais, il y a des enfants, tout ça. Mais la prochaine fois, je demanderai, Inchallah. Et on vous montrera un petit peu tout ça. Voilà. Pareil qu'en France. Franchement, c'est bien pour les filles. Allez, yallah. Bon, voilà, les amis. Marjan, c'est comme Leclerc, le Carrefour. En France, c'est pareil. Il y a les galeries marchandes aussi. Et voilà, je vais vous montrer pourquoi les gens. Il y a même le McDonald's, tout ça. Il y a les galeries marchandes. Il est vraiment grand. Ça y est, les amis. On repart de Marjan. On a fait quelques courses. Et voilà, il est là. Franchement, il est grand. Et c'est bien. Il y a dedans, il y a des petits trucs, des magasins sympas. J'ai vu qu'il y avait la coste. Il y a des trucs comme en Europe. Donc, c'est cool. Hashtag Marrakech 2023. Les amis, on vient d'arriver à la maison. Comme comme, il s'est dormi dans la voiture. On est avec notre truc là. On va le mettre où ? On va le mettre là. Il y a moi, il va s'en appeler. Il va le mettre là. Elle aime tout ce qui est doré. À mon avis, il va aimer. On va le mettre là. Ou alors ? On le met là. Voilà, avec les fruits. Ça va bien rendre. Inch'Allah. Ou au milieu, là. Ça va faire mieux. Ou au milieu, oui, c'est vrai. Ça peut être pas mal au milieu. Ma semence future décoratrice d'intérieur. Bon, j'ai acheté un petit peu de pain. J'ai acheté une sauce, tout ça. Et des saucisses pour faire des hot dogs. Les amis, on va faire des hot dogs. Ouais, on a fait les courses. Ben ouais, les hot dogs, c'est à base de saucisses de Strasbourg, de porc, tout ça. Donc, je dis, allez-vous-y. Là, c'est des hot dogs d'Inde. Et ouais, c'est marqué là. C'est marqué là. Donc, voilà. On va manger des hot dogs. Ce soir, avec des chips un petit peu. Ils vont là.